Code génétique contenu dans le noyau se transmet des parents vers les descendants responsables de l'apparition de l'apparition des caractères phénotypiques et physiologiques. Cod génétique contenu dans le noyau de l'apparition des caractères phénotypiques et physiologiques. C'est-à-dire que le code ou la substance qui est transmise dès les parents vers les descendants responsables de l'apparition des caractères phénotypiques et physiologiques. Je reprends. Je vois l'information qui est le code génétique. Code génétique. C'est-à-dire que le code génétique est transmise dès les parents vers les descendants responsables de l'apparition des caractères phénotypiques et physiologiques. C'est-à-dire que le code génétique est de localisation de l'information génétique. L'information génétique. Donc, localisation de l'information génétique. C'est une première chose, c'est un être vivant, être vivant, un cellulaire. C'est un être un cellulaire. C'est un cellulaire d'acétabularia. L'expérience, deux sections. de section et régénération rejet n'est pas si on l'a raconté j'étais n'a C'est une question d'un c'est un peu Je vous le répète à vous B C C'est un peu 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 Mais ouvre ce qu'il a Et bien Et là quoi ? Un peu Un peu donc la première fois le théor est de la tige et le héritage le théor est le héritage c'est votre avis ? le héritage c'est la première fois que nous adorons à savoir savoir comment nous avons une information génétique comment nous avons en la tige ou en la tige c'est quoi que nous avons ? on a fait la ligne et on a séablier on a séparé 3 on a séparé un peu comment nous l'apprenons ? le chapeau dégenérale c'est bon c'est bon on a séparé 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 et on a séparé on a séparé dès qu'il y a c'est bon on a séparé donc sous elle analysez question analysez les résultats obtenus et déduire c'est bon jusqu'à la fin de l'expérience jusqu'à la fin de l'expérience on observe à la fin de l'expérience la dégénération du chapeau de la tige tandis que le rhizouïd a regeneré la tige la tige la tige c'est bon chapeau tige la 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 tige analysez à la fin de l'expérience de l'expérience donc on observe l'expérience la dégénérées Récence du chapeau et de la tige, tandis que le résoudre a régénéré l'alc. Récence du chapeau et de la tige. On a découpé l'alc en trois parties. Le chapeau, la tige, le résoudre. Après une semaine, on a observé la dégénérescence du chapeau dans la tige, tandis que le résoudre a régénéré toute l'alc. Donc, il y a l'information génétique. Donc, déduction. Déduction. Il y a l'information génétique. Quand il y a le chapeau, il y a la tige. Quand il y a le tige, il y a la tige. Donc, l'information génétique est localisée dans le réseauïde. Donc, c'est une expérience de section et de régénération. Section, c'est-à-dire que l'on va régénérer toute l'algue. C'est-à-dire que l'on va régénérer le réseauïde qui contient le noyau. C'est-à-dire que l'on va régénérer le réseauïde qui contient le noyau. C'est-à-dire que l'on va régénérer dans le noyau ou dans le noyau? C'est-à-dire que l'on va régénérer dans le noyau. C'est-à-dire que l'on va régénérer dans le noyau. Ensuite, on va voir l'expérience d'un autre. Pour savoir ce qu'il y a l'on va régénérer dans le noyau ou dans le noyau. l'on va régénérer dans le noyau. On va voir l'expérience d'un autre. l'on va régénérer en l'expérience d'un autre. L'expérience d'un autre. Ça va! On va mettre l'expérience. Qu'est-à-dire que l'on va donner? On va prendre ça. Tu n'as pas compris ce qu'il y a l'a laisser MEDIA. faire. car il y a la fonction du point. Alors on va juste avancer un petit peu. L'a pas un peu plus efficace. l'a fait un petit peu la surface. On va prendre 2 ans. Oui. C'est ce que j'ai fait? C'est ce qui va être une chive. c'est ce qui va être une faune. Bon, c'est bon, C'est un poignet C'est un poignet C'est un poignet On va prendre un poignet Et une croignée C'est bon ? C'est bon ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un chapeau Don't lay Don't lay Il y a un dos C'est bon C'est bon On est très bonne On a roum la gorge Chapeau Dantley On a roum la gorge Je le sais C'est bon L'éton Et on le on va basuter je vais le faire le gâteau là on va mettre ça va être un gâteau ensuite on va mettre L'or est une petite Ce qui sera le n'est pas Ce n'est pas Il devait être la seule Cette seule Ce n'est pas Le n'est pas Il n'est pas Il n'est pas Qu'ils ne seront On le n'est pas On le n'est pas agedite il n'est pas lui Ce n'est pas ce qui est plus On va se mettre en place 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 Donc Donc, Assalamu alaikum Assalamu alaikum Allaumah minah yna, B'y khair Alors, comment est-ce que vous avez ici ? Je vous remercie à vous. Je vous remercie à vous. Alors, comment est-ce que vous avez ici ? L'aise avec moi. Question. Question. Analyse. Analysez Les Résultats Obtenus Et Et Dédouir Et Dédouir Et Dédouir Je vous remercie à vous. Sangolo Qu'est-ce que vous observez à la fin de l'expérience ? Donc, Je vais vous laisser ici. Qu'est-ce que vous observez à la fin de l'expérience ? Donc là, je vais voir qu'on a des ahora-bas sur ce résultat. Il y a un résultat de l'argu 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 de l'argu. le chapeau qui est sauvé, c'est le noyau ou le ghiézouïde ? je vais vous l'aider à savoir que le chapeau qui est le noyau le chapeau qui est le noyau ressemble à ce que je veux dire, le chapeau qui est le noyau c'est le chapeau qui est le noyau donc on observe que le chapeau ou les chapeaux régénérés ressemblent au chapeau des algues qui ont donné le noyau c'est à faire, 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 c'est à faire à la fin de l'expérience de l'expérience on observe que le chapeau régénérés régénérés ressemblent je vais vous dire ressemblent au chapeau au chapeau des algues qui ont donné qui ont donné donné les noyau c'est bon donc il y a une information génétique qu'est-ce qui est dans le noyau ou qui est dans le noyau ou qui est dans le noyau bien sûr on peut dire la déduction déduction on a le droit on a le droit on a le droit on a le droit déduction dé l'information génétique l'information génétique l'information génétique est localisée est localisée dans le noyau est responsable est responsable de l'apparition responsable de l'apparition de l'apparition des caractères héréditaires des caractères héréditaires héréditaires est responsable est responsable il est dans le noyau que l'information génétique est fondable du n'apparition en s'est responsable de la caractère héréditaire il y a un individu inclusive un cellulaire c'est un un d'un un po un individu pluri cellulaire c'est bon Alors, c'est quoi ? Il n'y a pas de problème en fait ? En fait, il n'y a pas de problème Tout le monde est venu, parce que je sais que c'est pas un problème Il n'y a pas de problème ils ont entendu une table. C'est donc le problème. Mais on peut avoir une partie qui ne s'apprire plus. L'a dit tout ça, et pas les choses. Nous aurions l'accent à la fin de ces derniers jours. J'essaie. Quelleur, quand ils avaient dit qu'ils avaient des termes, je vous le souhaitons l'aurait beaucoup. Et ça n'a pas à comprendre. C'était dans le premier directeur. Et je te faire un excellent renouvel. Aux les deux derniers jours là. Ont d'une heure de neiger. dans le pays, il n'a pas de l'argent mais on a fait de la vendre pour que tu sois 20% et pour que tu sois les choses et tu sois les choses il y a tout on va mettre en place et je vais faire ça et je vais faire ça on va faire ça et tu vas faire ça il faut pas il n'est pas un peu plus il n'est pas un peu plus il n'est pas un peu plus on va voir le chien dvd pléry cellulaire il y a un peu plus de 50 50% c'est difficile on va voir on va voir on va voir on va voir le chien dvd pléry cellulaire on va voir il n'entraide cellulaire on va voir l'entraide on va voir on va voir le chien dvd on va voir on va mettre la couleur noir et on va mettre la couleur jaune on va mettre la couleur jaune on va mettre la couleur la cellule des filles noyaux la cellule des filles noyaux les ultraviolets ultraviolets la cellule est noyau la cellule est noyau donc la vache noire la cellule prise à partir de la vache noire est exposée aux ultraviolets pour éliminer le noyau parce que la cellule est noyau la vache jaune on va mettre le noyau la cellule est noyau la cellule est noyau la vache noyau est noyau la vache jaune on va mettre la cellule 32 c'est l'embryon c'est l'embryon et il y a 32 cellules c'est l'embryon j'ai dit l'embryon je vais aller c'est l'embryon c'est l'embryon où est l'embryon culture culture dans l'éterus d'une vache rouge l'écart la feuille la feuille la feuille la feuille il y a le feuille le feuille On a donné la petite fille De la petite fille On a donné la petite fille Jeanne Elle est éclate Elle est éclate Elle n'a pas d'éclat Je vous ai donné la petite fille un peu de bouquet qui lui a donné un peu de bouquet et qui lui a donné un peu de bouquet et qui lui a donné une bouquet et la bouquet a mis éllileur à la bouquet je ne suis pas le bouquet pour nous donner des émissions dans le bouquet est-ce que ça ? C'est un peu la bouquet voile vache porteuse il qu'est ce mail vache porte bien donc on observe que le descendant obtenu ressemble à la vache qui a donné qui a donné le noyau d'en fi qu'il a l'information génétique qui n'a fait noyau qui n'a fait noyau au responsable de l'apparition des caractères héréditaires et il est responsable d l'apparition des caractères héréditaires en plus la biographie d'arôme des cellules et nous allons faire de l'information d'une cellule vous comprenez une cellule qui est une cellule, vous ne pouvez jamais appellerer, est-ce que l'information ce cas c'est là le thème wayne 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 donc l'information génétique est transmise dès la cellule mère vers tous les cellules du descendant donc je demande à la question que ce soit là en anglais la question analyser question analyser les résultats obtenus Donc, A et D. Je vais vous donner un défi pour vous montrer la même chose qui vous a dit. Nous allons faire une analyse. Si je vais te faire en un moment, je vais vous remercier le même. C'est bien. J'ai dit à vous que le descendant ou le tonneau ne peut pas se révéler. Donc le descendant obtenu ressemble à la vache. C'est une décision qui a donné le nom. C'est bon ? Première décision. Dédiction. Nous avons créé trois décisions. La première chose c'est la information qui est dans le nom. La deuxième chose c'est la cible de la cible. l'apparition des caractéristiques. La troisième chose, c'est qu'on met à l'informatique c'est qu'on met à l'un des cellules et qu'on met à l'un des cellules. Donc avec l'information génétique, on met à l'un des cellules qui tourne vers toutes les autres cellules. Toutes les cellules. Par la méta. C'est ce que je veux dire. La première chose, l'information génétique est localisée dans le noyau responsable de l'apparition des caractères héréditaires. et se transmet d'une cellule des cellules un autre par la méta. de l'apparition des cellules des cellules des cellules des cellules Et, comment ça va ? Salama Yallah Il y a une question qui ne se dit qu'il y a une question qui ne se dit qu'il y a une question Un peu Un peu Un peu Un peu Je vais faire ça Je vais faire ça C'est quoi ? 12, 12 Je vais faire ça Je vais faire ça C'est le cycle, cellulaire C'est le cycle C'est le cycle Je vais essayer là Par définition J'ai besoin d'avoir ça Je vais essayer de ma part C'est le cycle Je sais pas quoi ? C'est le cycle C'est le cycle Pourquoi va-t-il ? Les fournirontes ne sont pas vraiment c'est vrai on a donné les aux carriotes, les aux carriotes vont nous ouvrir les noyaux voilà donc je vois ce que je suis laissé l'interfaz interface plus la mythos l'interfaz plus la mythos se localisent l'information génétique nous voyons que nous devons nous ouvrir on va nous ouvrir le sigle sur 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 le sigle hop là je ne peux pas m'aider on va voir le sigle sur 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 le sigle qui est là G1, S, G2 ce n'est pas ça ? l'interfaz qui est là la phase G1, la phase S, la phase G2 je ne sais pas si c'est bon en français croissance donc l'interfaz comprend trois étapes l'interfaz comprend trois étapes la croissance 1, la synthèse d'ADN, la croissance 2 la croissance 2 tu peux m'aider la croissance 1 c'est-à-dire cellule animale tu peux m'aider ce n'est pas ça ? membrane, c'est-à-dire plâsmique membrane, c'est-à-dire plâsmique membrane, c'est-à-dire plâsmique c'est-à-dire Le nom de l'environnement nucleaire Nucleol Nucleol, on lit ! Et c'est? Le nom de l'environnement nucleaire ? Le nom de l'environnement nucleaire Le nom de l'environnement nucleaire Nucleophile m'a Et c'est ce qui est ? C'est ce qui est centriol Tu sais pas ? C'est un peu de 4. C'est ce qui est centriol C'est ce qui est centriol C'est ce qui est Enveloppe Enveloppe Nucléaire C'est ce qui est chromatine Chromatine C'est ce qui est nucléophilament Donc C'est ce qui est Nucléaire Nucléaire Donc C'est cellule Animal Cellule Animal C'est une membrane cytoplasmique Cytoplasme Noyau Noyau C'est une enveloppe nucléaire C'est ce qui est C'est un nucléaire C'est un nucléaire C'est un chromatine C'est un chromatine C'est un centriol Centriol C'est dans la phase G1 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 C'est un centriol Dans la phase G1 Un UV C'est un mac第 C'est un crony D homeowners C'est un crony C'est un bollot C'est un brbé C'est un guerrier C'est un br trophy C'est un brbé Dépêchez-vous. Les yeux de réplication. Voilà. Donc, ce sont les yeux de... Ça fait, moi, c'est un œil. Oeil de réplication. Ce sont les yeux de réplication. Très bien. D'abord, la phase G2. La phase de croissance G2. C'est un membrane cytoplasmique. C'est un enveloppe nucléaire. C'est un centriole. C'est un centriole. C'est un nucléole. Nucléole. Et nous avons ici. C'est un centriole. 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 centriole. C'est un centriole. C'est un centriole. là la quantité qui n'a tous les chats double du cul ou non qu'est ce qu'on sera vécu la d'aftige et duc donc il ya la phase j'ai un grosso modo à l'interface l'interface est composée par trois phases la phase de croissance numéro 1 la phase de synthèse d'adn la phase de croissance numéro 2 la phase de croissance numéro à l'eau noyau contient un seul nucléophile à mot non spiraliser non dédoubler de quantité égale à q la phase s de synthèse il y a apparition des yeux de réplication dans le nucléophile à mot ce qui indique qu'il ya les chromatines bravo ce qui indique qu'il y a réplication d'adn et la quantité d'adn augmente deux cuits vers 2 la phase de croissance numéro la phase de croissance numéro 2 on observe un nucléophile à mot dédoubler de quantité égale à 2 qui n'a un nucléophile à mot dédoubler donc adn une seule copie une seule copie de l'information génétique de l'information génétique et non à l'esquête à la réplication d'adn pour des vies de construction d'une vie de formation de formation de la deuxième copie de la deuxième copie de l'information génétique donc et non les copie de l'information génétique et non et non les yeux 2 réplication les hélas saabou la deuxième copie débit de formation de la deuxième copie d'information génétique et non adn a deux copies le juge et ne seraient pas donc deux copies de la même de copie baisse de la même information génétique je reprends l'interface 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 se déroule en trois étapes première étape la croissance numéro un croissance numéro un ou le noyau contient un seul nucléophilame non spiraliser et non dédoubler non dédoubler de quantité égale à puis et porte une seule copie de l'information génétique la phase s de synthèse il ya apparition qui venait de l'aïe baisse de smith à apparition des yeux de réplication où se déroule se déroule le phénomène de la réplication d'adn ce qui provoque l'augmentation de la quantité d'adn de q vers 2 q après et on a le début le début de la formation de la deuxième copie de la même information génétique troisième phase c'est la phase de croissance numéro 2 phase de croissance numéro 2 durant cette phase le noyau contient un nucléophilame non dédoubler mdoubler relié par un centromère 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 la quantité d'adn égale à 2 q 2 q et on a deux copies de la même examples singуль minerai il ya bırakat le game est la国 jolie nom d'adn et où la même noisy douze dire de math perfect indignez où ma dix phase quand même arotonie 14 j grade au film et j rêve j mode la 12 oui c'est la chine ça fait très bien bon d'abord un chevaux la métause chez si l'animal en même temps chez une oxy lui végétal je suis végétal on va essayer de faire en même temps la comparaison entre les chine lui chevalu c'est lui pour toi dalle où l'un choix C'est parti ! 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 Si vous ne connaissez pas, vous avez aimé Nous voyons enfin voir vos mir sommes ici, nousoon Data, le M nova. Si vous avez une des couleurs ici. Regarde de présent. Il est donc sûr que c'est fou le classe. Si vous avez raison. il faut la mitose la mitose la mitose en chauffe au chez une cellule cellule animal c'est une cellule végétale c'est vrai c'est une cellule animal c'est une cellule c'est une cellule je ne sais pas c'est une cellule et la cellule enfin un accès une cellule une cellule c'est un accès et ceciumaux c'est une cellule bien ? il faut faire un � ayr exemple on va passer par quatre étapes profase, métaphase, anaphase, telophase on va s'amener la profase c'est l'animal profase, on va s'amener la métaphase on va s'amener la nafase on va s'amener la telophase telophase, on va s'amener la profase on va s'amener la profase disparition de l'enveloppe nucléaire disparition de l'enveloppe nucléaire disparition du nucléole et division du centriole en deux astères polaires en deux astères polaires reliées par l'ephéso achromatique donc la profase il y a disparition de l'enveloppe nucléaire disparition du nucléole division du centriole en deux astères à l'esthérable à l'esthérable à l'esthérable par l'esthérable Relié par le faisau achromatique Disparition de l'enveloppe nucléaire Disparition du nucléol Division du centriol En deux astères polaires Relié par le faisau achromatique Début de spiralisation Début de quoi ? De la spiralisation La cellule végétale La cellule végétale La cellule végétale Disparition de l'enveloppe nucléaire Disparition du nucléol Et apparition de deux calottes Les deux calottes polaires Au lieu des astères polaires La cellule végétale La cellule végétale La cellule végétale Calotte polaire Calotte Calotte Polaire Au début de spiralisation Début de spiralisation De condensation De condensation Donc C'est la prophase La métaphase La métaphase La spiralisation La spiralisation arrive à son maximum Qu'est-ce que c'est la spiralisation Le maximum Il y a une formation des chromosomes Ces chromosomes Qui s'alignent La calzone Ils s'alignent Au centre De la cellule Formant une plaque équatoriale Formant une plaque équatoriale Je reprends Pendant la métaphase La spiralisation arrive à son maximum Il y a une formation des chromosomes Qui s'alignent Au centre de la cellule Formant une plaque équatoriale Une plaque équatoriale Formant une plaque équatoriale Les astères Migrent Vers Les deux pôles Opposés De la cellule Et chaque astère Je veux dire Émet Des filaments Chromosomiques Mais c'est là Des filaments Chromosomiques Qui se lient Au centre mère Et des filaments Des filaments Il y a un polaire Qui relient Les deux polaires Voilà Là Je veux dire Dans la métaphase La métaphase La spiralisation La spiralisation Arrive A son maximum La spiralisation Arrive A son maximum Il y a une formation Il y a une formation Des chromosomes Ceux chromosomes S'alignent Au centre De la cellule Formant une plaque équatoriale Formant une plaque équatoriale Donc la profase C'est un début de spiralisation C'est un début de spiralisation Dans la métaphase Etat équatoriale Les astères polaires Estes astères polaires Etes astères polaires Il y a disparition de l'enveloppe nucléaire, disparition du nucléole, début de spiralisation. Et chez la cellule animale, il y a division des centrioles en deux astères polaires reliés par le faison achromatique. Mais chez la cellule végétale, il y a apparition de deux calottes polaires. D'abord, la cellule végétale, c'est la métaphore. Donc, la spiralisation arrive à son maximum. Il y a formation des chromosomes. Ces chromosomes, je vous dis, ils s'alignent au centre de la cellule, formant une plaque équatorielle. Il y a des calottes polaires. Les calottes polaires. Les calottes polaires, ce sont les fibres d'hélo, les fibres chromosomiques. C'est pas carottes de chromido ? Ça va bien. Les calottes centragemires propaires. Les fibres locaires. Fibre polaire L'aéropne c'est un peu de métaphaz C'est un peu de métaphaz C'est quoi le métaphaz ? L'aéropne c'est ce qui est ? C'est un gros chromosomique Nous avons des centraux mères Par exemple C'est un centraux mères Et nous avons réussi à fibre polaire C'est un chromosomique et un fibre chromosomique L'aéropne c'est un peu de détails Dans le cas, il y a un autre. 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 C'est bon. Dans la phase, chaque chromosome se divise en deux chromatides. Chaque chromatide va migrer vers l'un des pôles opposés de la cellule. Dans la phase, chaque chromosome se divise en deux chromatides. Chaque chromosome se divise en deux chromatides. Chaque chromatide va migrer vers l'un des deux pôles opposés. Chaque chromosome se dé alternatives. pushes il y a lying au-blue highs et peut prendre. Chromatide va nous distracting. Chaque chromosome series et peut substitute à uneotte. Chaque chromosome se déтерес ont servi à lascheówne. Chaque chromosome dans le violet. Chaque chromosome D va être aligné ! Chaque numérique le second. Chaque homeτίote va être aligné. Chaque chromosomeと思ât elle. Chaque numérique laืée aux prét Chaque numérique le deuxième. On a deux astères polaires. Astères et astères. Ce sont les fibres de la chromosome. C'est bien sûr. Ce sont les fibres polaires. Ce sont les fibres polaires. Ce sont les étapes 2. C'est l'anaphase. Pendant l'anaphase, chaque chromosome se divise en deux chromatiques. Chaque chromosome se divise en deux chromatiques dont chacun migre vers l'un des deux pôles opposés. C'est le phénomène de la migration polaire. C'est le phénomène de la migration polaire. C'est le pêche. C'est une nueve cellules vegetales. La chose la poignée Le poignée Et la nè Shin Donc on l'a fait Immoxatoire 1 3, 4 Solo l'a fait Immoxatoire C'est un chromereur qui fait un血 d'étoile C'est un chromereur qui fait un trait au front C'est ce que c'est ce que c'est ? Memoxatoire qui fait un trait d'étoile C'est un trait d'étoile C'est un trait de chromereur qui fait un trait d'étoile C'est un trait d'étoile Les aches que la cromate est terre d'esprit Les aches comme les calotes Alors qu'est-ce que ça va ? C'est la cromate Le long terme c'est la cromate Il y a un fil de cromate C'est la cromate Il y a un fil de cromate Les fil de cromate C'est la cromate L'anaphase, pendant l'anaphase, chaque chromosome se divise en deux chromatides et chaque chromatide migre vers l'un des deux pôles opposés. Migre vers l'un des deux pôles opposés. Il s'agit du phénomène de la migration polaire. La migration polaire, vous laissez m'envoyer l'ascension polaire. Ascension polaire. Ascension polaire. Je me regarde ce qu'on a dit. En plus, dans le troisième phase, l'anaphase a un nom de la migration polaire. Il s'agit de l'anaphase et un écrivain de la migration polaire. Il s'agit d'une des pânes à la migration polaire. Il s'agit d'un sous-titrage. L'anaphase, il s'agit d'un ton nom de la migration polaire. Il s'agit d'un autre question de la migration polaire. l'enveloppe nucléaire l'enveloppe nucléaire l'astère polaire c'est centriole l'astère polaire c'est centriole qui est nucléole c'est le 4 chromatides qui déspiralise la déspiralisation la déspiralisation c'est la déspiralisation et on obtient deux cellules identiques je reprends pendant la telophase n égale à 4 2n égale à 4 2n 2n égale à 4 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 Pourquoi ? Parce que la mitose conserve la formule chromosomique l'information génétique l'information génétique la quantité des DNA c'est la mitose qui est 2n égale à 2n mais là c'est la mitose donc dans cette phase je vais vous dire l'apparition d'un étranglement étranglement tu vois étranglement polaire étranglement polaire étranglement polaire qui divise la cellule mère en 2 cellules filles 2 cellules filles dans chaque cellules il y a apparition de l'enveloppe nucléaire apparition d'une nucléole l'astère polaire devient son triole et les chromatides se déspiralisent se déspiralisent pour devenir une chromatine c'est réell that donc c'est un produit qui concerne entre la déspiralisation la décondensation je reprends je vais vous dire végétal c'est ce que vous avez dit qu'est ce qui vous fait ? qui est étranglement ? qui est une paroi de l'autre c'est une autre c'est une autre c'est une autre c'est une autre paroi séparatrice paroi séparatrice qui divise la cellule mère en deux cellules filles chaque cellule fille dans chaque cellule fille il y a apparition de l'enveloppe nucléaire nucléole et les chromatides se déspiralisent pour devenir quoi ? devenir chromatine donc nous avons une nouvelle paroi l'enveloppe nucléaire la nouvelle nucléole où les chromatides se déspiralisent se déspiralisent je reprends je n'ai pas la mythos la mythos c'est quoi la mythos ? la mythos la mythos par définition phénomène biologique provoquant la division d'une cellule mère en deux cellules filles identiques et passe par quatre étapes qui est la prophase la métaphase l'anaphase telophase je reprends c'est quoi la mythos ? la mythos la mythos par définition ou à la division d'une cellule mère deux ânes en deux cellules filles la division cellules mère en deux cellules filles identiques identiques qui portent la même information génétique passe par quatre étapes prophase métaphase anaphase telophase ça fait qu'il y a qui est la mythos ? la mythos la mythos qui est le phénomène qui est le phénomène qui est le phénomène biologique 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 provoquant la division d'une cellule mère d'une cellule mère en deux cellules filles identique liведent la cellule filles identique identique elle passe par quatre étapes par quatre étapes c'est bon pour vous entier vous devez vous devez la première vous devez vous devez la première vous devez la première vous devez les deux on utilise C'est bon ? C'est bon ? Je vais vous donner un peu de loup Je n'ai pas besoin de vous montrer Je n'ai pas besoin de vous montrer C'est bon ? 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 Pro phase Pro ? Pro phase Ce sont les principaux événements Ce sont les principaux événements La disparition De l'enveloppe nucléaire Je n'ai pas besoin La disparition La disparition De l'enveloppe nucléaire 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 La disparition De l'enveloppe nucléaire 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 Très bien Donc d'abord La métaphase Méta 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 Formation D'un plaque Formation D'un plaque Equatorial D'un plaque Equatorial Quelle l'enveloppe nucléaire Les spirales S'està Formation D'un plaque Equatorial Equatorial Evité C'est D'un plaque De l'enveloppe nucléaire D'un plaque D'un plaque D'un plaque D'un plaque D'un plaque L'enveloppe nucléaire On va Ma Des Mais c'est bon. Comme celui-ci, nous avons mis à t'inscrire les angles ou c'est bien. Il n'a pas pris au cas qui était en train de se résoudre mais à un certain moment avec des études en situation. Il n'a pas été fait dans la répartition de l'enfant. Il n'a pas fait que le peuple a mis en train de se débrouiller en faisant au film. Donc ici, il n'a pas été misé le numéro 2. Il n'a pas été misé dans le numéro 2. Donc on se débrouille pas à aller dans le « s'amène la discussion » Non, on se débrouille même. Et quand les gens débrouilles. Dans l'état. Allez, il n'y a pas tout défi. on vit avec les études. Il faut mettre en place en un moment Je vais mettre en place des émissions et vous mettre en place Et vous mettre en place en place Dans l'année, il n'est pas Dans l'année, il y a des études de l'émerie de 7 ou 8 Il faut mettre en place pour mettre en place Il faut que vous écoute votre étude Vous le savez, il vous a fait un peu Vous n'avez pas à faire le pays est très difficile de travailler pour que le pays ait un peu plus de s'il est très difficile et du coup, il faut qu'on ait une question sur le pays il y a une fois, il est en cours de 10 ans et il y a une fois, il y a une fois, il y a une fois, il y a un mois et il y a un mois il y a une fois, il y a une fois, il y a une fois il y a une fois il y a une fois, il y a une fois je vous le fais un petit peu et je vais vous montrer donc la nâfas ANA FASE Et à vous, on a déjà vu l'état de l'état de l'état ANA FASE Je pense que c'est la migration La migration Polaire Migration Polaire On a fait Chaque chromosome Chaque chromosome Chaque chromosome Se divise En deux Chromatides Dans Chacun 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 migre Dans chacune Migre Vers L'un Des deux pôles Des deux pôles opposés Dans Encore Encore C'est la première Encore Encore C'est la première Encore Encore j'ai c'est la même chose cela est vraiment bien quand vous avez découvert ce qui est de la première fois la question est-elle c'est qu'a été créé si vous n'avez pas, vous n'avez pas c'est le Dieu c'est de la première fois j'aimagine et je vais vous donner un temps j'ai l'écoute c'est le désir On peut faire des programmes de la première fois. Il y a un programme qui est très condensé. Il y a un programme qui est très condensé. Il y a un programme qui peut se réagir et s'appliquer. Donc, l'on peut être en train de faire une bonne chose. Il faut qu'il y ait une bonne chose. Et s'applique. Et puis, il faut faire une chose à la fin. Et puis on va faire une chose. et vous êtes sûr que vous vous êtes sûr que vous pouvez mettre en place et vous pouvez mettre en place vous pouvez mettre en place telophase chez la cellule animal apparition dans l'étranglement équatoriel qui divise la cellule mère en deux cellules phi identiques ça fait bien donc dans chaque cellule dans chaque cellule apparaît qui est bien ce qui est bien fait l'enveloppe l'enveloppe nucléaire nucléole l'astère l'astère devient centriole qui est une des spirale des spirale des chromatides pour donner la chromatine cellules des cellules des cellules végétales il y a il y a apparition d'une paroi séparatrice d'une paroi séparatrice d'accord ça ça ferait donc nadia la méthode de l'essence comparer la méthode entre la cellule animale et la cellule végétale végétale j'en dirai comparaison de la mythose entre la cellule animale animale et la cellule végétale de l'invégétale c'est l'on il y a 7 donc il y a il y a 36 donc donc la profase c'est la différence entre l'animal et le végétal l'animal qui a donné les deux estères et le végétal qui a donné deux carottes polaires le végétal qui a donné le végétal qui a donné le végétal qui a donné l'étranglement polaire et le végétal qui a donné la paroi séparatrice qu'est-ce qu'on a fait ? qu'est-ce qu'un qui a donné la profase c'est la profase c'est la cellule animal qui a donné des estères polaires et la cellule végétale qui a donné des carottes polaires c'est la signification qui a donné la cellule animal qui a donné l'étranglement polaire et la cellule végétale qui a donné la paroi séparatrice c'est la cellule si la cellule c'est la cellule c'est la cellule donc j'en ai mis le mon dieu la cellule c'est la cellule c'est la cellule c'est la cellule des deux astères polaires chez la cellule animale et de deux calottes polaires chez la cellule vejeta el la m a achetan el d'acad il y a de ne y a de ne il ne y a de ne elui Il y a un moment où on ne l'a pas de retour Il y a un peu de temps Il y a un peu de temps Il y a un peu de temps Je vais le faire Un autre Pendant Telo Phase Dans la cellule Animal ce qui venne apparition d'un étranglement d'un étranglement polaire et chez la cellule végétale végétale apparition de quoi d'une paroi séparatrice d'une paroi séparatrice c'est bon ? ce qui est-ce que c'est ? je vais vous montrer la courbe qui est très bien la courbe est révolution de la quantité de dn en fonction du temps vous allez passer à la semaine et vous allez arrêter pour que vous puissiez en physique donc je vais vous donner la quantité de dn en fonction du temps c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ?